... Est-ce que vous connaissez des nations autochtones qui vivaient à Montréal? Non. Non, j'ai cru l'histoire. Les cris. Il y avait les Iroquois à l'époque, les Algonquins. Les Iroquois, les... ça fait longtemps. Ça fait longtemps! Ouais. Les Algonquins, les Awendaki, c'est les Hurons, je crois. Il y a les cris, j'imagine, les Iroquois, les Mohawks. Je ne pourrais pas, non, précisément. Les Algonquins, les Abenaki, les... ça remonte loin dans les souvenirs de cours d'histoire, malheureusement. C'est une autre question à laquelle je ne saurais pas répondre. Mais je suis très impliqué dans ce qui est de mettre à jour, justement, comment il a changé en ce qui concerne les Autochtones? On a parlé davantage. Oui, effectivement, parce que je pense que certains avaient oublié leur cours d'histoire. Merci à la journaliste Vanessa Mésidor qui est allée poser des questions. Et justement, on va en discuter avec notre chroniqueur, le chef des archives de la Ville de Montréal, qui voulait aujourd'hui nous parler, donc, de l'importance des Amérindiens dans l'histoire de Montréal. Pourquoi vous vouliez nous en parler? Bien, vous savez, tout au long de mes 52 premières chroniques, j'ai souvent évoqué les Amérindiens, que ce soit quand on a parlé de l'agriculture, qu'on a parlé des rapides de la Chine ou même du Mont-Royal. Je pense qu'il était temps de faire vraiment une chronique spécifique sur, justement, ces peuples qui ne sont pas très connus dans notre histoire. Alors, on sait que c'est par l'archéologie que les premiers Autochtones ont commencé à fréquenter l'Île-de-Montréal il y a plus de 4000 ans. Donc, ces premiers humains-là, on va les désigner sous le nom des Laurentiens de l'archaïque. Oh, bien ça, je ne me rappelais pas ça de mes cours d'histoire, c'est bon? Il n'y a personne qui savait ça. Bien non, c'est ça. L'archaïque, c'est une période de la préhistoire montréalaise, la préhistoire de l'Amérique du Nord. Donc, ils vont s'intéresser à Montréal parce que l'île est un carrefour où l'on retrouve les grandes voies d'eau, évidemment. Bien sûr. Et où circulent les personnes et les objets. Donc, autour de l'an 1000, les Autochtones vont commencer à faire pousser du maïs, des courges, des haricots et des citrouilles, évidemment, sur l'île. Et près de 300 ans plus tard, ils vont se sédentariser et ils vont ériger des villages agricoles sur l'île de Montréal. Alors, ces Autochtones-là sont maintenant connus sous le nom d'Iroquoien du Saint-Laurent. Je vous ai oublié de vous présenter, Mario Robert, je vais dire votre nom maintenant. On dit que c'est Jean Cartier, en fait, qui nous a fait connaître, disons, au monde occidental, les Amérindiens. Et c'est là que commence l'histoire, parce qu'évidemment, avant ça, c'est de l'histoire orale. Et au moment de l'arrivée de Cartier à Montréal, en octobre 1535, le village iroquoien d'Auchelaga compte de 1500 à 2000 personnes. Donc, ce sont environ 50 maisons longues qui couvrent ou vivent à peu près 30 à 40 personnes. Alors, le village est entouré de palissades pour se protéger de leurs ennemis, parce qu'ils ont aussi des ennemis parce que la guerre existe quand même. Entre les nations. Entre les nations, avant l'arrivée des Blancs. Donc, par exemple, leurs ennemis sont les Hurons et les Iroquois qui font partie de la même famille linguistique. Alors, toutefois, au moment où Champlain s'amène à Montréal en 1603, ils ont disparu. Le village a disparu. Alors, on ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'est les maladies apportées par les Européens? Est-ce que c'est la guerre entre les nations? Ou peut-être les deux? C'est un mystère. Toutefois, ce qu'on sait, c'est que ces Autochtones-là, les Hochalagaïens, ont été intégrés à différentes nations Autochtones. Donc, à partir de 1642, on associe souvent Montréal avec les Iroquois. Oui. Effectivement. Les Iroquois. Parce qu'évidemment, au moment où Montréal est fondée, le lieu est inhabité. Mais c'est quand même un lieu où se passent beaucoup de choses. C'est-à-dire que c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de traite. Et la région est à la fois dans la zone d'influence des Iroquois. Parce que les Iroquois, leur territoire original, c'est l'État de New York. Mais vous savez que la rivière des Richelieu s'appelait aussi rivière des Iroquois. Donc, c'était par là, par le Hudson et la rivière Richelieu, qui remontait dans la région de Montréal. Mais c'était aussi un lieu pour les Algonquins. Donc, les Algonquins, c'était une zone d'influence aussi. Oui. Donc, c'était une zone d'influence de deux grandes nations. Alors, dès les premières années de la petite colonie française, il y aura des attaques. C'est une zone d'influence Iroquoise à Montréal. Donc, il va faire à peu près cinq victimes par année. Alors, jusqu'à la fin du siècle, on va assister à des périodes de guerre, des périodes de paix entre Montréalais et Iroquois. Et en 1667, il y a des Iroquois qui vont s'installer sur la rive sud de Montréal à la mission jésuite de Kentucky. Kentucky, c'est la prairie. Oui. Et ces Iroquois-là, qui vont se convertir, vont après ça déménager en face du sceau Saint-Louis, les rapides de la Chine. Oui. Et dans un lieu qui va devenir Kanawake, qui s'appelle Kanawake. Donc, la plus célèbre des résidentes de Kanawake, c'est une jeune Mohawk qui est convertie et au christianisme qui s'appelle Kateri Tekatwita. Oui. Et Kateri Tekatwita est la première sainte autochtone d'Amérique du Nord parce qu'elle a été béatifiée, canonisée, pardon, en 2012. Alors, on a d'un côté les Iroquois convertis qui se retrouvent à Kanawake. Et de l'autre côté, les Sulpiciens vont créer une mission aussi pour des Iroquois et des Algonquins qui vont installer au pied de la montagne, au pied du Mont-Royal, où on retrouve encore aujourd'hui en 1686 qu'on a créé le phare de la montagne, où on retrouve toujours les deux tours au coin près de la rue Atwater, sur la rue Sherbrooke. Et cette mission-là des Sulpiciens va être transférée au Sauré-Collet en 1696, puis à Oka en 1721. Et là, il va y avoir la Grande Paix de Montréal par la suite. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, cette Grande Paix-là? Bien, à partir de la décennie 1680, on assiste à un cycle d'attaques et de représailles qui culmine avec le massacre de la Chine en 1689. Parce que là, si moi, je me rappelle bien de mes cours d'histoire, on associait les Iroquois aux Anglais et les Urons aux Français aussi. Oui, effectivement. Donc, quand il y avait, dépendamment de qui nous dirigeait, il y avait ça aussi. C'est ça, effectivement. Et il y a le massacre de la Chine en 1689. Il y a des représailles parce que les Français vont faire des raids en pays iroquois. Ils vont faire aussi des raids dans les villages en Nouvelle-Angleterre. Donc, ils vont ramener des captifs, justement, de la Nouvelle-Angleterre. Donc, vers 1697, là, il y a des négociations qui s'entreprennent entre les diverses nations et les Français. Et du 23 juillet au 7 août 1701, il y a 1300 représentants de 39 nations autochtones qui se rassemblent à Montréal pour conclure la paix. Wow! Alors ça, ça part des nations autochtones de l'ouest de l'Acadie jusque vers le sud. Et à cette époque-là, la population de Montréal était à peu près équivalente à ça. Et la population de l'île, c'était à peu près 3000 personnes. Ça fait que vous pouvez vous imaginer 1300 personnes qui s'amènent à Montréal. Non, mais juste la logistique, que tous ces gens-là soient là en même temps, au même moment, alors qu'ils venaient d'un peu partout à travers le continent, c'est quelque chose. C'était particulier. Oui. Et à part les Iroquois, les nations vont s'installer à Pointe-à-Calière, à l'extérieur des Palissades. Oui. Alors que les Iroquois, eux, vont être invités chez le négociateur Paul Lemoyne de Maricot, qui est le fils de Charles Lemoyne et le frère du fameux d'Iberville. Alors, l'un des grands artisans de la paix, de cette paix-là, c'est le chef Huron Condiaronque, qui va mourir le 1er août, donc avant le traité, et qui va avoir droit à des funérailles, pratiquement des funérailles nationales à l'Église de Notre-Dame. Alors, le traité va se ratifier le 4 août, et c'est le gouverneur de Calière qui fait ériger une enceinte à l'extérieur des murs de la ville, dans une grande plaine. Et il y a une cérémonie protocolaire, Wampum, signature d'un traité, où chacune des nations appose son symbole. Et évidemment, cette paix-là, cette grande paix de Montréal, va mettre fin au conflit quasi-permanent qu'il y a entre les Iroquois et les Français depuis les débuts de la colonie. Et ça a duré après. Et ça a duré, effectivement. Effectivement, ça a duré, cette paix-là. Bien, merci beaucoup, M. Robert, de nous parler de ça, de nous rappeler un peu cette histoire qu'on connaît peu et dont on parle sûrement trop peu. On peut revoir cette chronique, en fait, la relire sur le site des archives de la ville de Montréal. Merci. Merci, au revoir.